Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir, je m'appelle Tania Lafort, certains d'entre vous me connaissent, je suis enseignante en PNL, je dirige l'école de PNL réactive d'Annecy et donc c'est un plaisir pour moi de vous contacter ce soir. Et de vous donner quelques informations sur la PNL avec un focus particulier sur les métaprogrammes. Alors je vais donc commencer à vous parler des, donc déjà c'est quoi la PNL, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas mais je vais faire très très vite pour aller directement focaliser sur le thème de la soirée, c'est qu'est-ce qui fait que parfois on ne comprend pas les gens ou qu'on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas ou qu'ils sont différents. Je vais vous parler des métaprogrammes plus spécifiquement et vous allez voir que finalement ça va vous apporter pas mal de choses. Donc je vais commencer par partager mon écran pour vous présenter un petit peu la PNL et progressivement un certain nombre de personnes vont nous rejoindre. Et voilà, donc je vous partage mon écran. Normalement, si tout va bien, vous continuez à me voir, voilà. Et donc, voilà. Donc la PNL, pour faire un petit focus sur qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, la PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Programmation parce qu'on est programmé dans des comportements en fonction de nos expériences, en fonction de nos apprentissages. D'ailleurs, on pourrait presque dire apprentissage neuro-linguistique puisque tout ce qui est apprentissage passe en mode automatique. Je suis programmé dans certains comportements, dans une vision du monde. neuro-linguistique parce que ça passe par mes cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactique, gustatif et par le système nerveux central. Et linguistique parce que les informations décodées repassent dans mon langage et le côté de la PNL écoute. On écoute pas seulement ce que disent les personnes, mais la façon dont ils le disent pour pouvoir décoder un certain nombre de choses. Finalement, la PNL, c'est de la psychologie appliquée. Comment est née la PNL ? La PNL, c'est l'observation des savoir-faire à la base des gens talentueux. Deux personnes sont à la base de la PNL. John Grinder, que vous voyez ici, et Richard Mangler, qui était étudiant en quatrième année de psychologie quand il a découvert, quand il a mis, quand ils sont mis au point de la PNL. Et c'était en 1970, c'est pas récent. À l'époque où beaucoup de personnes s'intéressaient à la communication, au fonctionnement du cerveau. Ces deux personnes ont eu l'idée de reproduire l'excellence de certains thérapeutes à la base qui avaient des résultats exceptionnels. Donc, l'idée était d'observer, de décoder et de pouvoir finalement reproduire des savoir-faire sans pour autant être un génie. Et donc, ils ont observé un certain nombre de personnes. Alfred Korzycki, Grégory Betsson, un psychologue, anthropologue. Paul Waslavitch, très connu. Virginia Satir, thérapie familiale. Fried Peirce avec la Gestalt. Eric Baird avec l'analyse transactionnelle. Hamilton Erickson, mon préféré, avec l'hypnose ericksonienne. Noël Chomsky avec la grammaire transformationnelle. Bref, ils ont étudié, observé des savoir-faire au départ de grands thérapeutes, puis de grands communicateurs, puis de businessmen. L'idée, c'était si je suis capable d'observer, de modéliser une stratégie, un savoir-faire, eh bien, je peux reproduire. Donc, en fait, la PNL nous donne finalement des modèles reproductifs. On va avoir, quand on me demande ce que c'est, pour faire beaucoup plus simple, je vais dire la PNL, c'est simplement une boîte à outils. C'est de la psychologie appliquée, mais c'est aussi une boîte à outils qui va me permettre de mieux fonctionner, de mieux connaître mon cerveau, de mieux gérer mes émotions, de mieux communiquer et d'avoir des stratégies de réussite. Donc, dans notre école, nous avons un cursus PNL que vous voyez ici, qui fait partie du cursus coach professionnel certifié RNCP, enregistré au RNCP. Et donc, les personnes qui viennent se former chez nous, il y a plusieurs types de personnes. Ce sont ou des personnes qui veulent faire du développement personnel, c'est-à-dire améliorer la communication, la gestion de ses émotions, la connaissance de soi, les stratégies de réussite. Ou des personnes qui veulent acquérir des méthodes, je dirais des compétences complémentaires pour leur métier, que ce soit pareil en communication, en gestion des émotions, en management, par exemple. Ou des personnes qui veulent se reconvertir et devenir, être plutôt dans la relation d'aide et devenir coach professionnel. Et donc, ils peuvent effectivement suivre un parcours dans ce parcours lié à la PNL. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent utiliser leur CPF pour une partie du parcours, puisque c'est une formation qui est certifiante par le RNCP pour le cursus coach professionnel. Et double certification avec NL-PNL, bien sûr, pour la partie PNL. Voilà. Les liens, qu'est-ce qu'on apprend dans la PNL ? Des liens que vous voyez en accompagnement avec l'hypnose, puisque dans la PNL, il y a aussi des choses qui sont tirées de l'hypnose actionnelle. D'ericksonienne, on a des modèles de questionnement, des techniques issues des modèles de la PNL et des protocoles qui sont venus de personnes que l'on a modélisées. Mais aujourd'hui, je voudrais aller sur autre chose. Je voudrais aller plus précisément sur les métaprogrammes. Les métaprogrammes, qu'est-ce que c'est, les métaprogrammes ? Qu'est-ce qui fait que parfois, vous fonctionnez avec des personnes et vous vous dites, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ils fonctionnent, ou vraiment, cette personne ne m'aime pas, ou je suis complètement différent. En fait, quand on connaît les métaprogrammes, on est déjà, je pense, beaucoup plus tolérant. Parce qu'on connaît le mode de fonctionnement des personnes et peut-être vous allez vous reconnaître dans certains métaprogrammes. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle des métaprogrammes ? Les métaprogrammes font partie de l'observation, de la modélisation qu'on a d'une personne pour mieux la connaître. Quand on va essayer de décoder ses stratégies de réussite ou d'échec, d'ailleurs. Donc, quand on observe une personne, on va regarder son mode de fonctionnement. Et quand on connaît le mode de fonctionnement d'une personne, quand on repère les métaprogrammes, eh bien, on va pouvoir lui parler avec, je dirais, son mode de fonctionnement, pour être plus facilement compris, pour se faire mieux comprendre. Et on va aussi mieux comprendre la personne. Les métaprogrammes, finalement, c'est une modalité de traitement de l'information qui est souvent inconsciente et c'est aussi une manière de fonctionner des personnes. Les métaprogrammes, quand on les connaît, c'est utile pour savoir comment on fonctionne, comment on fait abstraction dans notre vie de certains éléments, comment on peut optimiser nos compétences. Par exemple, si je suis manager, c'est très intéressant de connaître les métaprogrammes de la personne avec qui je travaille, de mes enfants aussi. Ça permet aussi, si j'utilise le même langage que la personne, c'est un petit peu comme si j'avais une forme de langage à l'intérieur du langage. Si je parle à la personne dans son langage, ça va permettre de plus facilement la motiver. Et puis, vous avez même un livre qui s'appelle « Le plein pouvoir des mots » de chez les Roches Charvées, une personne qui a fait du recrutement uniquement avec les métaprogrammes. Donc, elle va utiliser les métaprogrammes pour comprendre les profils de la personne qu'elle recrute et savoir si ça ne matche pas ou pas dans l'équipe. Ça va permettre de beaucoup mieux communiquer. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va nous permettre, c'est une des façons de faire quand on va modéliser, c'est-à-dire observer les stratégies d'excellence des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les métaprogrammes, ce n'est pas un profil de personnalité. Les métaprogrammes sont liés à un contexte. Je peux avoir certains métaprogrammes dans un contexte et d'autres métaprogrammes dans d'autres contextes. Voilà. Donc, plutôt que les grands discours, je vais vous parler des métaprogrammes. Je vous mets simplement ici, ou je vais même peut-être enlever complètement et vous parler en direct, ce sera plus simple. Je vais arrêter mon partage d'écran pour vous voir en direct. Voilà. Donc, les métaprogrammes, c'est une modalité de traitement d'informations. Et ça nous donne des indications sur la façon de fonctionner. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les métaprogrammes. On en a une trentaine. Je vais en détailler quelques-uns avec vous. Et puis après, éventuellement, je vous ferai un petit jeu pour vous mettre en évidence un certain nombre de choses. Vous avez des personnes, par exemple, dans les métaprogrammes qui sont allées vers et d'autres qui sont plutôt évitées d'eux. Quelqu'un qui est allé vers, c'est quelqu'un qui va agir pour rechercher quelque chose. Et quelqu'un qui est évité d'eux, qui va passer à l'action pour éviter quelque chose. Je donne souvent un exemple. Quand je travaillais dans l'immobilier, imaginez, j'achète une maison qui est à 100 mètres de l'école maternelle. Et une personne va me dire, je veux cette maison parce que ça me permettra de gagner du temps le matin. Elle est dans aller vers. Elle recherche à gagner du temps le matin. Une autre personne me dira, eh bien, je voudrais cette maison parce que ça va m'éviter de perdre du temps le matin. On est d'accord qu'elle veut absolument la même chose. Simplement, la personne cherche plutôt à éviter de perdre du temps, à éviter de. Donc, sa motivation, ce sera plutôt d'éviter quelque chose. Et donc, si je propose à une personne qui est en éviter de, d'aller vers, ça ne va pas lui convenir. Exemple, autour de moi, j'ai une de mes amies qui est plutôt éviter de, qui habite sur Paris. Si je lui dis, viens me voir, on passera un beau week-end, souvent, elle va plutôt voir tout ce qui est compliqué, tout ce qui ne va pas aller puisqu'elle est dans le mode éviter de. Par contre, si je lui dis, viens me voir ce week-end, ça t'évitera de tourner en rond dans ton appartement, eh bien, elle va m'entendre plus facilement puisque je lui parle dans son modèle du monde, dans son métaprogramme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on va, les gens qui sont plutôt évités d'eux, souvent, ils vont voir vraiment tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui ne pourrait pas aller. Et les gens qui sont plutôt allés vers vont avoir tendance à plutôt voir tout ce qui va bien se passer. Et vous voyez, il n'y a pas un métaprogramme qui est meilleur qu'un autre, il y a des contextes où c'est plus adapté que d'autres, mais par exemple, en entreprise, on a besoin des deux. Parce que dans une équipe, si vous n'avez que des allés vers, ils ne vont pas penser aux problèmes que pourrait poser un choix, par exemple. Et si vous avez des personnes qui ne sont que évités d'eux, on va avoir du mal à avancer. Donc, l'idée, l'idéal, c'est qu'on a les deux types de personnes, les deux types de profils. Donc, aller vers, éviter d'eux. Est-ce que vous êtes aller vers ou éviter d'eux dans le contexte, par exemple, professionnel ou dans le contexte familial ? Ce n'est pas forcément la même chose. Allez vers, l'idée 2, c'est quelque chose qu'on repère assez facilement. Ensuite, vous avez des personnes qui sont, par exemple, dans un métaprogramme global et d'autres spécifiques. Alors, à quoi on connaît ça ? La personne qui est dans un métaprogramme plutôt global, son objectif, ça va être d'aller directement à la finalité. C'est les personnes qui parlent peu, qui ont une belle compétence pour résumer les choses, pour synthétiser. Et si on leur demande, est-ce que tu as passé une bonne journée ? La réponse, ça va être oui. Ils ne vont pas dévaluer plus que ça. Quelqu'un qui est spécifique, on va lui dire, tu as passé une bonne journée ? Ah oui, alors d'abord j'ai fait ci, puis après j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis alors ça, c'était super, etc. Donc, il va me donner beaucoup de détails. Et alors, ce qui est intéressant, je prends souvent un exemple en disant quand j'avais encore ma maman qui était de ce monde, quand je discutais avec elle, alors moi je suis plutôt globale, et elle plutôt spécifique, elle me disait, oui, alors tu sais, l'autre jour, je rencontrais Madame Inter, puis alors tu sais, sa fille est venue la voir, et puis alors elle a changé de marque de café, et sa nappe, elle était comme ci, etc. Et moi, qui suis plutôt en mode global, ma réaction, c'était, à Brèges, où tu veux en tenir ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui sont spécifiques, et vous global ou l'inverse ? Il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme, c'est intéressant dans certains cadres, ou pas, ou d'autres. Et donc, en fait, si je suis globale, je vais avoir tendance à donner une réponse directe, courte, et si je suis spécifique, je vais avoir tendance de donner beaucoup de mots. Mais par contre, si je parle à quelqu'un qui a un métaprogramme spécifique, et que je lui donne une réponse courte, qui peut penser, mais elle n'a pas envie de me parler. À l'inverse, si moi, qui suis globale, on me donne beaucoup de détails, j'ai vraiment besoin d'aller directement au but, et ça va m'agacer. Donc, vous voyez qu'on est différent. Et les deux sont intéressants, il n'y a pas un bon ou un mauvais métaprogramme, ça dépend des contextes, il y en a simplement, qui sont plus adaptés à d'autres, en fonction des contextes. Donc, on a vu global spécifique, on a vu référence interne, référence externe, on pourrait voir maintenant des personnes qui sont plutôt orientées procédure ou option. Alors, procédure ou option, on voit aussi assez facilement, je vois très bien avec mes stagiaires en formation. La personne qui a un métaprogramme procédure, elle a besoin de savoir où on va. Petit 1, on va faire ça, petit 2, on va faire ça, petit 3, on va faire ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Si je ne donne pas un plan détaillé, la personne va être perturbée, ça va la gêner. La personne qui est en mode plutôt option, ça ne la perturbe pas du tout si je ne donne pas un plan très précis. On verra bien, on s'adapte. Une personne qui est procédure, si vous voulez l'énerver, c'est très facile en fait, si vous êtes invité à 4, vous arrivez à 5, mais elle n'est pas prévue. Donc pour elle, c'est compliqué de réorganiser les choses parce qu'il y a une procédure, c'est comme ça, pas autrement. Une personne qui est option va dire « Ah bon, ce n'est pas grave, quand il y en a pour 4, il y en a pour 5, je sors une assiette supplémentaire ». Et c'est pareil, dans les deux cas, il n'y a pas un bon ou un mauvais programme. Il y a des métiers qui sont plus adaptés aux personnes procédure. Par exemple, mon comptable, je préfère qu'il soit procédure plutôt qu'option. Et puis, il y a des métiers qui sont peut-être plus adaptés à option, par exemple. D'ailleurs, chez les Roches Charvet, dans son livre, le Lab Profile, elle détaille pas mal de choses sur les métaprogrammes. Si ça vous intéresse, je vous invite à creuser ce livre en donnant justement, il y a des profils de métiers. Et d'ailleurs, les gens qui font de la publicité ont observé les profils en fonction des produits qu'ils vendent. Par exemple, les gens qui prennent beaucoup d'assurance sont plutôt dans un profil « Évitez d'eux ». Donc, les messages commerciaux qui vont passer sont souvent dans « Évitez d'eux ». Et si je ne veux pas me tromper, eh bien, le message commercial, je dis, ça vous évitera de ça et ça vous permettra ça. Comme ça, je parle à tout le monde. Donc, vous voyez, métaprogramme « Aller vers Évitez d'eux ». Métaprogramme « Global » ou « Spécifique ». Métaprogramme « Procédure » ou « Option ». La personne, par exemple, qui est plutôt dans un mode « Procédure », elle a besoin de programmer ses vacances longtemps à l'avance. À la dernière minute, ne pas savoir ce que je vais faire, pour elle, ça va être un problème. Alors que la personne qui est « Option », elle détestera planifier ses vacances trop longtemps à l'avance. Donc, métaprogramme, vous voyez un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle, si vous vous reconnaissez, si vous voyez autour de vous des personnes qui fonctionnent de cette manière. Un autre métaprogramme qui peut être intéressant de repérer aussi, c'est référence interne ou référence externe. On va dire simplement que les personnes qui sont en référence interne, ce sont elles qui décident. Les personnes qui sont en référence externe auront besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre pour prendre une décision. Alors, c'est pareil, on peut être en référence interne dans certains domaines et en référence externe dans d'autres domaines. Je vous rappelle, les métaprogrammes, ce n'est pas un profil de personnalité, c'est en fonction du contexte. De la même manière, imaginez, je suis vendeur de voitures et puis quelqu'un vient m'acheter une voiture et je lui dis, cette voiture, votre voisin l'a utilisée, votre voisin l'a achetée, il en est très satisfait. Eh bien, si c'est une personne qui est en référence externe, ça va la sécuriser, elle sera contente, ça va lui faire du bien d'entendre ça. Si c'est une personne qui est en référence externe, elle va dire, mais moi, je n'en ai rien à faire de mon voisin, c'est moi qui décide. À l'inverse, si vous dites à une personne en référence externe, c'est vous qui décidez, ça va la stresser parce qu'elle a besoin de la vie de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, on n'est pas, on est sensible à des choses différentes. De la même manière, en management, si j'ai un collaborateur qui est en référence interne et que je lui donne mon point de vue sur tout et que je veux absolument qu'il ait mon point de vue pour réaliser une tâche, ça risque de ne pas matcher. Si j'ai à l'inverse quelqu'un qui est en référence externe et que je lui confie toutes les tâches directes sans lui donner mon point de vue, il va se sentir un petit peu délaissé. Donc, en management, vraiment connaître les métaprogrammes, les repérer, c'est vraiment, vraiment quelque chose de... Super exemple de vacances. Oui, effectivement, me dit Mikaïn, pendant les vacances, par exemple, si vous partez en vacances, imaginez, vous partez en vacances et vous êtes avec quelqu'un qui est procédure, plutôt aller vers ou éviter deux, ça dépend. Imaginez en vacances, vous êtes procédure, vous dites, OK, à 11 heures, c'est apéro piscine, à 14 heures, on a un match de tennis, à telle heure, on a six, à 16 heures, on réserve ce restaurant parce que sinon, il n'y aura pas de place. Celui qui est procédure, ça va lui convenir, celui qui est option, il va dire, mais attends là, on est en vacances, vous voyez, et parfois, fonctionne complètement différemment. Donc, référence externe, c'est pareil, référence externe, référence interne, en management, ça va être très important de repérer aussi. Alors, dans les métaprogrammes, les intéressants aussi, c'est les personnes qui sont en tri sur soi, tri sur eux-mêmes ou en tri sur l'autre. La personne qui est en tri sur soi, elle va voir le monde à travers ses besoins et à travers ses yeux. Elle ne va pas penser, finalement, à l'autre. La personne qui est en tri sur l'autre, elle va plutôt s'intéresser à la vision du monde de l'autre et elle va prendre plus la vie de l'autre, plus la vision du monde et les besoins de l'autre en considération. Je vous donne une expérience d'une personne de mon entourage, en tri sur lui à 200%, quelqu'un qui accroche une boîte à clés dans un lieu. La personne fait 1m80, elle prend sa boîte à clés ou elle regarde, elle dit, bon, ben là, c'est bien. Elle pense à elle, elle va poser la boîte à clés à 1m80. Oui, mais ma collaboratrice qui fait 1m50, je peux vous dire qu'elle, il n'a pas du tout pensé à elle. Quelqu'un qui est en tri sur l'autre, il va se dire, OK, qui est-ce qui va prendre la clé ? OK, Sandrine va prendre la clé. Bon, je vais baisser un peu, comme ça, ce sera plus facile pour elle. Quand on est en tri sur l'autre, on a tout à fait naturellement, on se met assez facilement dans la peau de l'autre pour envisager quels sont ses besoins et si ça va lui convenir ou pas. Quand on est en tri sur soi, on est plutôt focalisé sur nous-mêmes, on oublie un petit peu les autres. Et il y a des situations, c'est intéressant d'être en tri sur soi et quand on est dans une posture de coach ou d'accompagnant, eh bien, il vaut mieux être en tri sur l'autre, je m'intéresse au modèle du monde de l'autre et en référence interne. Mais je suis en tri sur l'autre. Donc, vous voyez, saisissez, c'est intéressant de comprendre tout ça. Ensuite, vous avez des personnes qui sont plutôt proactives et d'autres plutôt réactives. Alors, les personnes qui sont plutôt proactives, elles anticipent les choses et elles sont en avance. Les personnes qui sont plutôt réactives, ce n'est pas réactives dans le sens où je vais me mettre en colère, c'est réactives dans le sens où pour démarrer une action, j'ai besoin d'être au pied du mur. Donc, en management, quand je sais qu'une personne est réactive et j'en ai autour de moi, je vais fixer des deadlines pour être sûr que le travail soit rendu à temps. Parce que tant qu'il n'y a pas une deadline, oh là là, j'ai le temps, je ne vais m'y mettre qu'à la dernière minute. Et donc, vous voyez, si vous travaillez, vous, avec quelqu'un qui est réactif et que vous êtes proactif, eh bien, ça va être difficile, vous aurez du mal à comprendre. Vous allez avoir du mal à vous entendre. Ça vous parle ? Dans les métaprogrammes qui sont intéressants, on a aussi, je réfléchis, le tri primaire, par exemple. Le tri primaire, c'est ce sur quoi je vais porter mon attention assez facilement. Il y a des gens qui vont porter leur attention plutôt sur les lieux. Par exemple, le choix de formation. Imaginez les personnes qui viennent se former chez moi. Il y en a certaines qui vont venir d'abord par le lieu parce que c'est proche d'Annecy, ça habite à côté, donc c'est ça qui vont faire leur choix, entre autres. Il y a des personnes qui vont venir parce que c'est Daniela Ford. Il y en a d'autres qui vont venir parce que c'est de la PNL et c'est de l'activité. Il y en a d'autres qui vont venir parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on trouve sur les chaînes YouTube, etc. Et on sait qu'il y a des documents pédagogiques, on sait qu'il y a beaucoup de ressources chez nous. Et il y a des autres qui vont venir pour les gens qu'ils vont rencontrer. Ils vont rencontrer plutôt des coachs ou quand on vient en hypnose chez nous on rencontre essentiellement des professionnels de santé. Donc les gens vont venir dans cette école parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des pères des professionnels de santé. Et donc vous voyez quand on réfléchit ce à quoi je porte attention en priorité, moi par exemple dans mon cas, quand je vais faire une formation ailleurs, je ne regarde absolument pas le lieu, peu importe le lieu, moi je vais à quatre fois de la France sans problème, ce qui m'intéresse c'est la personne qui anime, ses compétences et aussi avec qui j'aime retrouver. Donc vous voyez c'est intéressant de voir comment on fonctionne, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez. Encore dans les dans les métaprogrammes on a beaucoup, je ne vais pas tous vous les détailler mais déjà ça commence à vous donner une petite idée. Vous avez des personnes qui sont dans le temps et d'autres qui sont à travers le temps. Les personnes qui sont dans le temps, c'est pareil, ça dépend des contextes, ce sont des personnes qui sont absorbées par ce qu'ils font et donc ils oublient le temps, ils n'ont plus de notion du temps. Ça peut être des personnes qui arrivent en retard, pas parce qu'elles souhaitent être en retard mais quand elles sont absorbées par quelque chose, du coup, elles ont du mal à voir le réveil et à se dire oh là, il faut que j'y aille. Les personnes qui sont à travers le temps ont la notion du temps. Elles sont souvent plus ponctuelles, je ne dis pas tout le temps, ce serait une grosse généralisation mais elles doivent être plutôt ponctuelles parce qu'elles savent se situer dans le temps. Vous voyez ? Les personnes, on a aussi des gens qui sont match ou mismatch. Match, c'est un métaprogramme qui n'est pas seul, c'est match sur quelque chose. Je peux un match sur moi-même, c'est-à-dire je vois tout ce qui va bien qui correspond à mes critères et à mes valeurs chez moi ou je peux être match sur quelqu'un d'autre et je vais voir tout ce qui va bien chez la personne qui correspond à mes critères, à mes valeurs ou je peux être mismatch sur moi, ça c'est quand je me dévalorise ou mismatch sur les autres quand je dévalorise les gens ou mismatch sur une situation, je vois plutôt tout ce qui va pas. Donc, je peux être match ou mismatch et c'est aussi un métaprogramme que je vais avoir dans certaines circonstances. Vous voyez, c'est intéressant de comprendre ça. Je vais vous en donner encore un, encore un, encore un. Actif ou passif ? Il y a des personnes qui sont plutôt actifs, ils se prennent en charge pour répondre à leurs critères et il y a des gens qui sont plutôt dans le mode passif qui vont plutôt attendre que quelqu'un d'autre satisfasse leurs critères. Vous voyez ? Alors, imaginez, imaginez un repas, imaginez que vous rencontrez un ami, il y a beaucoup de gens actuellement qui sont sur les sites de rencontre et vous avez une soirée sympathique avec une personne et la personne, elle est en tri sur elle. D'accord ? Donc, c'est elle qui l'intéresse globalement. Elle est en référence interne, donc votre avis importe peu. Elle est spécifique, donc elle va vous donner plein de détails toute sa vie, toute la soirée. Et les procédures, donc c'est quelque chose de carré. Elle est match sur elle, donc elle va vous dire tout ce qui va bien chez elle et mismatch éventuellement sur la situation. Eh bien, vous allez passer une super soirée. Donc, vous voyez, il y a des métaprogrammes qui, cumulés dans certaines conditions, ne sont pas forcément top. Et donc, les métaprogrammes, ça va nous aider dans certains contextes, ça va être, on va voir certains métaprogrammes, dans d'autres contextes, ça peut varier, mais ça nous aide à comprendre. Et moi, je trouve que la richesse quand on connaît les métaprogrammes, c'est de se dire la personne que j'ai en face de moi, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est simplement quelqu'un qui fonctionne différemment. Et si je comprends comment fonctionne la personne, je peux adapter mon langage à la personne. De la même manière, si je suis, par exemple, manager et que je fais un briefing le matin avec plusieurs personnes, eh bien, pour toucher au mieux toutes les personnes, il faut taper partout. Vous l'avez dit, vous allez dire, on fait cette réunion, ça nous évitera d'eux et ça nous permettra d'eux. D'abord, je vais vous donner une vision de ce qu'on va faire pour les gens qui sont plutôt en métaprogramme global et ensuite, je vous donnerai des détails. Vous avez, vous allez faire ça, ça, ça et ça, mais à l'intérieur de ça, vous aurez du choix pour ça, 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 ça. Du coup, je parle et aux procédures et aux options. Vous voyez, on peut tout à fait parler à plusieurs personnes en ayant souci, je dirais, de parler dans le modèle du monde des personnes. Qu'est-ce que je peux vous donner et je vous propose maintenant, si vous êtes OK, de faire un petit jeu parce que les métaprogrammes, ça fait partie aussi des stratégies et il est possible que dans certaines stratégies, on ait des stratégies d'échecs et des stratégies de résultats. Est-ce que ça vous tente que l'on fasse un petit jeu ensemble maintenant ? Répondez-moi oui, non. Comme ça, je sais à qui je m'adapte. Donc, j'attends, vous pouvez taper sur votre... Moi, pendant ce temps-là, j'attends un petit papier. C'est OK pour vous ? Partante. Parfait. OK. Alors, du coup, je vais avoir besoin que vous preniez... Super. Eh bien, voilà. C'est génial. Comme ça, on va tester en direct. Je vais vous proposer de prendre un crayon, un papier. Je vous laisse le temps d'aller en chercher un puisque vous allez avoir besoin d'une feuille et d'écrire deux colonnes. Et je vais vous guider en observant vos méta-programmes. Alors, je vous laisse quelques minutes simplement. Et pour ceux qui ont déjà un crayon en papier, l'idée, ça va être de prendre une situation dans laquelle vous avez eu un bon résultat, résultat escompté en tout cas, ça va atteindre votre objectif, et une situation si possible dans le même contexte dans laquelle vous n'avez pas du tout eu les résultats escomptés. Alors, ça peut être, par exemple, un entretien d'embauche, ça marche pas mal. Un entretien d'embauche, vous avez été recruté, ça a marché, puis un entretien d'embauche, non, ça n'a pas collé. Un entretien avec un de vos enfants, si vous avez des enfants, ça peut être une organisation des vacances, une fois ça s'est bien passé, une fois ça s'est mal passé. Ça peut être une réunion de travail, une fois ça s'est bien passé, une fois ça s'est mal passé. Je vous laisse chercher des idées et je vous laisse prendre une feuille de papier pour aller noter les métaprogrammes. Je laisse encore juste une minute pour ceux qui chercheraient un peu. Donc, trouvez une situation dans le même contexte, une, dans une, vous avez atteint votre objectif et dans l'autre situation, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Alors, je vais commencer tranquillement. Je vous propose donc de prendre cette feuille de papier et de séparer en deux colonnes. Une colonne, j'ai atteint mon objectif, donc si possible, je vous dis dans le même contexte et une colonne où je n'ai pas, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et je vais, je vais vous poser des questions et je vais vous demander d'abord de remplir la colonne où vous avez atteint votre objectif. l'objectif était OK. Voilà. Alors, je vais vous poser quelques questions et très intuitivement, je vais, vous allez noter le métaprogramme qui correspond. Dans cette situation où vous avez atteint votre objectif, est-ce que vous étiez plutôt aller vers ou éviter de ? Est-ce que vous faisiez ce truc pour aller vers ou éviter de ? Notez, comme ça, très intuitivement, ce n'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours répondre à tous les métaprogrammes d'ailleurs. Est-ce que vous étiez dans cette situation ? Est-ce que vous étiez plutôt en tri sur vous ou en tri sur l'autre ? C'est-à-dire, c'était plutôt vos besoins, vous étiez plutôt centré sur vous ou plutôt centré sur l'interlocuteur, sur votre interlocuteur ou sur vos interlocuteurs ? Je vous laisse noter, tri sur vous ou tri sur l'autre. Est-ce que vous étiez plutôt en mode global ou spécifique ? Mode global, c'est-à-dire que vous visiez une finalité et spécifique, vous voyez beaucoup de détails quand vous vous organisez ou au moment d'entretien, c'est un entretien, beaucoup de détails. Donc, est-ce que vous étiez plutôt comme ça, global ou spécifique ? Un métaprogramme qui est assez proche, est-ce que vous étiez plutôt dans un mode procédure ? Un, je vais faire ça. Deux, je vais faire ça. Trois, je vais faire ça. Ou dans un mode option ? Ben, j'y vais et on verra bien. Procédure, un, deux, trois, quatre, très organisé, très structuré. Et option, on verra, je m'adapte, je suis flexible. OK ? Est-ce que maintenant vous étiez plutôt en référence interne ? C'est vous qui décidiez ou en référence externe ? Vous aviez besoin de l'avis de quelqu'un d'autre pour faire ce que vous étiez en train de faire. Référence interne ou référence externe ? OK ? Je vous laisse regarder aussi. Est-ce que vous étiez plutôt en tri primaire ? Ce qui était important pour vous dans les premiers instants, c'était plutôt les lieux, c'était plutôt les personnes, plutôt les activités, plutôt les informations ? Est-ce que c'était plutôt les lieux, les personnes, les activités, les informations sur lesquelles vous avez attiré votre attention en priorité ? Là. Est-ce que vous étiez plutôt match sur vous ou mismatch sur vous ? C'est-à-dire que vous voyez ce qui va bien sur vous ou vous voyez plutôt ce qui va mal sur vous par rapport à vos critères ? Est-ce que vous étiez plutôt match sur vous ou mismatch sur vous ? Et est-ce que vous étiez plutôt match sur la situation ou mismatch sur la situation ? Vous repériez plutôt ce qui va bien dans la situation, match sur la situation, ou mismatch sur la situation, ce qui va mal dans la situation. OK ? Et puis, il y en a quand même un qui est important aussi, je ne voulais pas citer, mais tout ou rien ou petit à petit. Les personnes qui sont tout ou rien, c'est tout ou rien. C'est je fais tout ou je fais rien. Et petit à petit, c'est j'y vais étape par étape. Moi, par exemple, je suis tendance à être quand même tout ou rien parfois. Quand je fais, par exemple, du sport, j'aime bien faire un stage intensif. Quand je prends une décision, j'aime bien faire tout. Et d'autres personnes ont besoin, par exemple, quand on fait du yoga, c'est étape par étape, j'y vais toutes les semaines, etc. Donc, tout ou rien ou petit à petit, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à repérer. Vous, dans cette situation où ça a bien fonctionné, est-ce que vous étiez plutôt tout ou rien ou petit à petit ? Je vous laisse noter. On a déjà quelques métaprogrammes, c'est intéressant. Et puis, maintenant, je vous propose de prendre l'autre colonne et je vais vous poser exactement les mêmes questions sur vos métaprogrammes, sur l'autre colonne, sur la situation dans laquelle vous n'avez pas atteint vos objectifs. Eh bien, sur cette situation dans laquelle vous n'avez pas atteint vos objectifs, je vais écriver juste en face parce que je vais vous donner les métaprogrammes exactement dans le même sens. Est-ce que vous étiez plutôt en aller vers ou éviter de ? C'est-à-dire que dans cette situation, vous faisiez le truc pour aller vers ou vous faisiez pour éviter de ? Qu'est-ce qui motivait ce que vous étiez en train de faire ? Aller vers ou éviter de ? Ensuite, est-ce que dans cette situation où vous n'avez pas atteint votre objectif, en tout cas, le résultat n'était pas celui que vous attendiez, vous étiez entré sur vous ou en tri sur l'autre ? Tri sur vous, vous étiez centré sur vous, vos besoins, votre façon de voir les choses, votre vision du monde. Tri sur l'autre, vous étiez, vous vous observez, vous occupez de l'autre, de sa vision, de ses besoins. Vous voyez un petit peu le monde à travers ses yeux, à travers ses besoins. Est-ce que dans cette situation, quand vous n'avez pas atteint votre objectif ou pas complètement, vous étiez plutôt global ou spécifique ? Est-ce que vous visiez plutôt une finalité ou est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur des détails ? Est-ce que vous visiez une finalité ou est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur des détails ? Notez. Colombe d'en face, est-ce que vous étiez plutôt procédure ou option ? Procédure, c'est un, je vais me prendre comme ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Option, j'y vais et on verra bien. Je m'adapte, je suis flexible. Donc, est-ce que vous étiez plutôt option ou procédure ? Dans cette situation dans laquelle vous n'avez pas atteint votre objectif, est-ce que vous étiez plutôt en référence interne ? C'est moi qui décide ou en référence externe ? J'ai besoin de l'avis des autres pour prendre ma décision ou pour agir. Est-ce que vous étiez plutôt en référence interne ou est-ce que vous étiez plutôt en référence externe ? Sur les tris primaires, est-ce que vous étiez plutôt focalisé sur le lieu, les personnes, les activités, les informations ? Je vous dis, on ne peut pas forcément répondre à tous les métaprogrammes, mais il y en a où vous pouvez forcément dans tout ce que je vous ai cité là par rapport à votre situation. Le lieu, les personnes, les activités, les informations. Est-ce que vous étiez plutôt match sur vous ou mismatch sur vous ? Match, je vois ce qui est bon chez moi, ce qui va bien. Mismatch, je vois plutôt ce qui va mal, ce qui n'est pas bon chez moi, ce qui ne correspond pas à mes critères. Est-ce que vous étiez plutôt match sur la personne ou la situation ou est-ce que vous étiez plutôt en mode mismatch sur la situation ? C'est-à-dire, vous voyez plutôt ce qui ne va pas dans la situation ou ce qui ne va pas chez la personne qui était avec vous si c'était un entretien. Et est-ce que vous étiez plutôt en mode tout ou rien, ou petit à petit ? Mode tout ou rien ou petit à petit ? Voilà. J'espère que vous avez pu répondre au maximum du métaprogramme. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder votre feuille et de comparer. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez les mêmes métaprogrammes de chaque côté ? Et là, je vous laisserai me mettre des petits messages parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir vos réponses. est-ce que vous avez les mêmes métaprogrammes ? Est-ce que c'est totalement différent ? Est-ce qu'il n'y en a que quelques-uns qui changent ? Et vous allez voir que c'est assez surprenant. Pour certaines personnes, vous comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné parce que les métaprogrammes sont complètement inversés. Et pour d'autres, il y a quelques métaprogrammes qui peuvent changer. Alors, la majorité a changé, me dit Jessica. Métamorphosé opposé à 90 %, me dit Ariel. J'ai trois en commun, c'est quand même bien différent, hyper intéressant. Voilà, ça c'est le règne. Oui, vous avez vu un. Et vous voyez, quand on travaille en PNL, cinq en commun sur les huit. OK, pas mal, me dit Gabi. Vous voyez, c'est intéressant de regarder. Regardez, dites-moi, ça m'intéresse. De façon générale, pour moi, les métaprogrammes sont assez opposés. Voilà, la majorité est différente, me dit Sébri. Odile, c'est opposé. Donc, vous voyez, finalement, pour la plupart d'entre vous, vous avez constaté que vous n'avez pas la même stratégie. Et effectivement, la richesse de la PNL, c'est d'observer nos stratégies. Et on a des stratégies qui sont plutôt des stratégies d'échec et des stratégies de réussite. Stéphanie me dit moitié-moitié. En fait, cette différence sur les neuf, vous voyez, c'est énorme, Corinne. Eh bien, vous voyez, en fait, quand on travaille en PNL, quand on va jusqu'au maître praticien, on va aller décoder, on va aller observer et on va travailler sur nos stratégies d'excellence pour comprendre quelle est la meilleure façon de fonctionner pour nous. Et donc, quand on connaît ces stratégies d'excellence, c'est excellent puisqu'on a finalement un mode d'emploi pour essayer, pour avoir de meilleurs résultats dans la vie. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, sachant que là, ce que je vous donne, ce ne sont que des métaprogrammes. Quand on fait une modélisation, on a beaucoup plus de choses qu'on va regarder. On va regarder les niveaux logiques, on va regarder les patterns, la façon de fonctionner. Ça va être beaucoup plus pointu. Mais vous voyez, rien que là, en quelques minutes, vous observez déjà que vous n'avez pas la même stratégie. le résultat qu'on a dans la vie dépend d'une stratégie. Une stratégie, c'est quatre différences sur les neuf. Donc là, on est un peu à moitié-moitié. Eh bien, les stratégies qu'on va utiliser dans la vie, on va avoir des stratégies mentales. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je ressens ? On va avoir des stratégies sur les métaprogrammes. Qu'est-ce que j'active comme métaprogramme ? Et du coup, ça va être très intéressant de savoir comment je fonctionne. Alors, avez-vous des questions à me poser sur les métaprogrammes puisqu'il est déjà, déjà, ça passe trop vite le temps avec vous, il est déjà 21h40. Est-ce que vous avez des questions ? Je regarde vos commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Allez-y, profitez-en. Je vous conseille le livre de Chez les Roches Charvet, le Lab Profile, le plein pouvoir des mots, où vous découvrirez beaucoup de choses sur les métaprogrammes et beaucoup d'exemples aussi sur les métaprogrammes. Alors, avez-vous des questions ? Parfait. Alors, juste, les questions vont peut-être venir au fur et à mesure, mais je trouve que c'est très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on connaît les métaprogrammes, je trouve qu'on devient beaucoup plus tolérant. On va comprendre que la personne, elle a un mode de fonctionnement différent. Une personne qui n'agit pas comme vous, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, ce n'est pas qu'elle est idiote, c'est juste qu'elle a un mode de fonctionnement différent. Et vraiment, quand je m'adapte au langage de la personne, je vais changer. Nos stratégies sont-elles stables ? Nos stratégies peuvent évoluer et surtout, on peut comprendre nos stratégies d'échec et nos stratégies de réussite. Et une fois qu'on les a compris, on peut les changer, on peut les améliorer. Donc voilà. Et plus on a une meilleure connaissance de soi, plus on va repérer un petit peu notre mode de fonctionnement et on va faire évoluer les choses. À quel âge on crée ces métaprogrammes ? Alors, les métaprogrammes, ce sont finalement des stratégies qui sont au service de nos croyances et des valeurs. Dans les niveaux logiques, quand on parle de PLN, on parle de niveaux logiques et je n'ai pas de diapos sur les niveaux logiques donc je ne vous les présenterai pas. Si vous voulez, au plus bas des niveaux, vous avez l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Qu'est-ce qui fait que j'agis sur mon environnement ? Ce sont mes comportements. C'est le niveau du dessus. Mes comportements agissent sur mon environnement. Qu'est-ce qui fait que j'ai un comportement ? Eh bien, ce sont mes stratégies et les capacités, mes capacités et mes stratégies et c'est à ce niveau-là que sont les métaprogrammes. Et qu'est-ce qui fait que j'ai des capacités et des stratégies et des états internes ? Eh bien, le niveau du dessus, c'est mes croyances et mes valeurs. Et mes métaprogrammes sont là pour satisfaire mes croyances et mes valeurs. Donc, à quel âge ? Eh bien, tout au bout, tout au long de sa vie, en fonction des expériences de vie que l'on va vivre et surtout de l'interprétation qu'on a fait de ces expériences de vie sur ces capacités, ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, etc. Eh bien, en fonction de nos expériences, tout au long de notre vie, on va mettre en place des métaprogrammes qui sont au service de nos croyances et de nos valeurs. Question, est-ce que ces métaprogrammes sont en lien avec notre éducation ? Bien sûr, nos métaprogrammes vont être influencés par notre éducation puisque les conclusions que nous tirons des personnes de nos expériences de vie vont influencer nos croyances, nos valeurs et donc nos stratégies comme métaprogrammes. Et puis aussi, dans notre éducation, eh bien, on modélise beaucoup. L'enfant apprend à travers ses parents et effectivement, si je vis dans une famille où on évite tout, évitez-deux, 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 que je suis conditionnée à voir tout ce qui pourrait mal se passer et tout ce qui serait dangereux, eh bien, je peux être conditionnée, ça peut influencer effectivement mon métaprogramme, ça c'est sûr. Alors Joël, en management, il est important de se connaître mais je suppose important également de s'adapter au métaprogramme de l'autre personne. Absolument. Absolument. Si j'ai, moi par exemple, dans mes collaboratrices, je sais comment elles fonctionnent et je vais donc faire passer des messages en fonction de leur métaprogramme et je vais aussi recruter en fonction des métaprogrammes. Il y a par exemple un métaprogramme qui est simultané ou séquentiel. La personne séquentielle, elle fait une chose, il faut qu'elle ait fini le truc avant de commencer autre chose. Une personne qui est simultanée, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Eh bien, je peux voir, dans mon centre de formation, vu le nombre de personnes qui passent et vu tout ce qu'elles ont à faire, mes collaboratrices, je ne prendrai pas quelqu'un qui est séquentiel. Je prends forcément des personnes qui ont un métaprogramme simultané parce qu'elles doivent être capables de jongler, de passer, de sauter du coq à l'âne, de recevoir un client, de répondre au téléphone, de se reconcentrer sur une tâche. Et donc là, moi dans ma fonction, c'est essentiel qu'elles soient plutôt orientées solution, qu'elles soient plutôt simultanées, qu'elles soient plutôt en référence interne, en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à faire au bout d'un moment. Aujourd'hui, elles sont en référence interne, qu'elles soient en référence externe au début, ça c'était complètement normal, le temps de déléguer, le temps de comprendre, qu'elles soient plutôt en match sur les situations. Et avec le COVID, je pense qu'elles ont bien développé toutes ces stratégies de flexibilité, options et d'adaptation parce qu'on a été obligé de s'adapter. Donc en management, connaître les métaprogrammes, c'est vraiment, vraiment un plus. Dans votre premier module de formation, on en ressort avec ces stratégies. On commence à ressortir, alors les stratégies complètes, vraiment, savoir modéliser, c'est au niveau du maître praticien. Dans le premier module de formation, on a les bases PNL, donc c'est sur trois jours, donc non, on ne ressort pas avec ces stratégies. Dans le module suivant, c'est le technicien PNL qui dure sept jours, on parle des métaprogrammes, mais on ne va pas jusqu'aux stratégies, vraiment connaître profondément ces stratégies, c'est plutôt au prate, voire même au maître praticien. Comment se comporter avec des personnes en tri sur soi et match sur soi ? C'est une bonne question. Comment se comporter les personnes qui sont en tri sur eux et en match sur eux ? Écoutez, qu'ils soient en match sur eux, tant mieux si tout va bien. Maintenant, je dirais, ça dépend dans quel cadre. Je pense qu'on peut apprendre aux gens. Moi, je suis entourée, j'étais entourée par une personne qui était beaucoup, beaucoup en tri sur elle-même. Eh bien, il a fallu lui apprendre, lui expliquer qu'il n'y a pas que lui sur Terre et que les autres existent et que ça peut être intéressant de s'intéresser aux gens. Je pense que c'est pareil dans certains contextes, le métaprogramme tri sur soi est très intéressant et dans d'autres contextes, ça peut être délétère. Donc, je pense qu'on a besoin d'outils de communication comme la communication non-violente, comme l'écoute active et que ça aussi, ça fait partie des programmes de PNL. Savoir s'exprimer, savoir gérer les émotions, savoir comprendre l'autre, mais aussi savoir se faire comprendre c'est essentiel. D'autres questions avant qu'on se quitte ? Je suis intéressée par votre cursus PNL et vous, c'est une très bonne chose en distanciel, mais il n'y a pas le praticien et le maître praticien. Oui, est-ce que je prévois de le faire ? Aujourd'hui, je dirais non parce que la PNL, c'est quand même quelque chose où on va beaucoup pratiquer. alors notre formation en ligne pour le base et le technicien, on le fait avec de la pratique puisqu'on a des réunions Zoom et on fait faire des exercices en live. Donc, ce n'est pas que des vidéos et des exercices en ligne, c'est aussi un accompagnement supervisé. Et le praticien, on a quand même beaucoup de techniques qui sont très hypnotiques. Donc, si je le finis par le faire en ligne, il y aura de toute façon, une partie en ligne et une partie en présentiel parce que pour moi, ce n'est pas possible de tout faire en présentiel, de tout faire en ligne à ce niveau-là. Et le maître praticien, encore plus, on est dans assez haut niveau et donc, c'est difficile de tout faire en ligne. Une autre question ? Parfait. Je suis en train de valider mon inscription, mais c'est une bonne chose de continuer comme ça. Est-ce bien vous, la formatrice PNL ? Alors, sur toutes les vidéos c'est moi. Donc, c'est moi qui vous présente toutes les formations. Ensuite, sur les supervisions, parfois c'est moi, parfois ce sont mes collègues. Donc, voilà. Puisque je n'ai pas encore le don d'ubiquité, j'aimerais bien. Franchement, j'essaye d'ailleurs avec les vidéos et j'en ai aussi quand même. Mais donc, toutes les formations sont présentées par moi sur tout ce qui est vidéo et ensuite, il y a des, donc les supervisions en ligne, les exercices, etc. Ou c'est moi-même ou ce sont mes collègues qui sont aussi enseignants en PNL et qui sont très bien. ça se passe vraiment très très bien. Et cette formation est très appréciée parce qu'elle est pointue, précise et les vidéos qui sont faites en ligne, en fait, elles sont faites pour aller à l'essentiel parce que je trouve que quand on regarde une formation en ligne, on n'a pas envie d'écouter les gens parler trois heures pour ne rien dire. Donc, les vidéos, elles sont faites pour aller à l'essentiel et vous avez aussi sur la formation en ligne des démonstrations, d'exercices et vous avez des exercices à faire et des supervisions en ligne où on vous fait pratiquer les exercices avec un formateur qui passe dans les sous-groupes et avec des personnes ressources aussi qui passent sur les sous-groupes pour vérifier que vous avez bien compris et que vous avez acquis le processus. Voilà. Est-il possible de refaire une mini-formation basse sur une journée ? Vous voulez dire dans une société ? Je ne comprends pas votre question, en fait, si vous voulez préciser la question. Chez nous, alors, je ne peux pas faire une mini-base sur une journée puisque le base, c'est trois jours, il y a un programme spécifique. Donc, non, c'est minimum trois jours le basse PNL. Et encore, en trois jours, vous avez énormément de choses, c'est un stage qui pourrait faire quasiment quatre jours facilement. D'autres questions ? Alors, je vais continuer à partager un diaporama pour vous donner plus d'informations si la PNL vous intéresse. donc, merci d'avoir participé à cette formation. Je vais partager mon écran. Pouvez-vous indiquer les dates de l'université d'été, s'il vous plaît ? Eh bien, je ne les ai pas en tête et je vous propose d'aller sur le site internet Mieux Vivre. Je vais vous noter ici, je vous note le site, c'est www.mieuxvivre-vivre-pnl.fr. Voilà, je vous envoie tout ça. Si vous allez sur ce site, vous allez en haut dans calendrier et vous aurez toutes les dates de l'université d'été. Voilà, des formations en ligne et des formations au présentiel puisque finalement, il y en a toute l'année. Si vous vous intéressez donc à la PNL, eh bien, je vais simplement retourner sur mon... Voilà. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je ne suis pas très douée à priori pour les diapos. Voilà, j'arrive, j'arrive. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur notre chaîne YouTube où très régulièrement, je mets des nouvelles vidéos. Je mets aussi des vidéos d'explications d'outils PNL. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez vous abonner. Il y a des conférences aussi, plein d'exemples. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook où il y a un suivi. On a aussi un groupe Facebook que vous pouvez demander pour les gens qui débutent dans la PNL qui s'appelle Je me lance dans la PNL. Sur Instagram aussi, bien entendu. Et vous pouvez participer aux événements gratuits comme c'est le cas ce soir. Vous aurez aussi des dates avec des thèmes différents sur le calendrier en ligne. Et voilà, le centre de formation qui est situé à Chavano, à côté d'Annecy, Rue Cassiopée. Et vous pouvez nous contacter. Là, vous avez le mail contact arrobas réactif.com ou le site où vous pouvez nous joindre. Donc, voilà, vous avez une photo du centre de formation où nous sommes particulièrement gâtés parce que très bien installés avec un accueil, je dirais, privilégié parce que l'accueil, pour moi, ça compte. Donc, j'ai donc cessé de couper la vidéo. Merci et belle soirée. Eh bien, merci à vous aussi. J'étais ravie de passer cette soirée avec vous. J'espère vous avoir appris des choses et j'espère que ce travail vous rendra, ces indications vous rendront encore plus compréhensives, plus tolérants. et puis surtout, venez nous rencontrer bien sûr au centre de formation mais vous pouvez aussi lire, il y a plein de livres, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux que vous allez trouver sur la PNL. Donc, ne croyez rien de ce que je vous raconte, jugez par vous-même et testez par vous-même. Je vous souhaite une très grande soirée, une très belle soirée. Merci à tous, merci pour votre présence et à très bientôt, j'espère, pour une autre session. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.